alhamdulillahi rabbil alamin Allah ton seigneur tabaraka wa ta'ala le clément celui qui apporte son secours quand il veut comme il veut si tu n'as plus de ton côté Allah subhanahu wa ta'ala celui qui quand il veut quoi que ce soit il dit kun faya kun et bien c'est très problématique donc il est important de savoir est-ce que tu es du côté d'Allah et est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi en d'autres termes est-ce qu'Allah t'a oublié ou pas alors bien sûr quand on parle d'oubli ce n'est pas le même oubli qui concerne les êtres humains qui est lié à l'être humain qui est doté de faiblesse d'incapacité, de limite Allah subhanahu wa ta'ala il se suffit à lui-même il n'a besoin de personne alors que tout le monde dépend de lui donc ce n'est pas un oubli accompagné de déficience ou de faiblesse pas du tout mais il faut comprendre le sens si quelqu'un wa lillahi il mathalul a'ala dont tu as besoin d'aide et bien t'oublie tu seras dans une situation difficile tu vas te tourner vers quelqu'un d'autre tu seras mal tu seras gêné parce que tu as vraiment besoin de cette personne-là mais elle t'a oublié c'est-à-dire elle t'a délaissé elle t'a tourné le dos wa lillahi il mathalul a'ala et bien c'est dans ce sens qu'il faut comprendre cela l'oubli quand Allah parle de l'oubli parce que c'est Dieu qui en parle dans le Coran ça ne veut pas dire qu'Allah est doté de déficience mais il te rappelle que si je t'oublie je me détournerai de toi n'espère plus mon aide n'espère plus mon assistance n'espère plus mon secours n'espère plus d'espérer que je sois avec toi si tu m'as oublié complètement si tu m'as oublié complètement je dis cela dans le sens si tu as vraiment abandonné Dieu et oublié jusqu'à alors que la mort t'a frappé mais alhamdoulilah l'espérance doit être toujours de mise espérer revenir vers Allah la porte de Dieu est toujours ouverte à celui qui se repense sincèrement peu importe le mal ou les péchés qu'il a commis bien sûr avec des conditions du repentir mais lorsqu'on sait que Dieu peut nous oublier normalement on doit craindre l'oubli d'Allah et se demander comment je peux provoquer l'oubli d'Allah et à ce moment là on pourra répondre à cette question que beaucoup se posent comment sortir des soucis des tristesses de la faiblesse de l'angoisse de moments de joie de bonheur tous ces problèmes qui s'accumulent je n'arrive pas à m'en sortir là à ce moment là tu pourras te dire je sais où est la solution Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Nesullah ils ont oublié Allah Allah les a oubliés Fanasiyahu c'est toi qui a provoqué le mal quand tu es submergé par le mal et les épreuves alors tu ne peux pas t'en sortir ou de manière générale la communauté musulmane de manière générale quand elle est submergée par des épreuves par des problèmes par des c'est peut-être même sûrement qu'on le veuille ou non difficile à entendre ou pas c'est Allah qui nous le dit dans le Coran c'est peut-être qu'on a oublié Allah et si tu veux savoir est-ce que tu as oublié Allah ben il y a des signes et si seulement on méditait quant à ces signes et bien beaucoup se tairaient Allah Allah il nous rappelle qui sont ces gens-là qu'il y a des signes donc il pensait à Dieu donc il pensait à Allah non non ce n'est pas on pense tout ça à Allah on sait tous qu'Allah existe en tout cas en tant que croyant mais le problème il n'est pas là c'est pas quand on ne pense pas à Allah c'est quand on ne pense pas assez à Dieu de telle sorte qu'on obéit Allah et qu'on s'écarte des actes de désobéissance oublier Allah ça veut dire que tu te détournes de son obéissance tu oublies que tu dois l'adorer tu oublies que tu dois lui obéir et tu oublies que tu dois t'écarter de ce qui est mauvais pour toi en d'autres termes ce que Allah t'a interdit parce que tout ce que Allah t'a interdit que tu le comprennes ou pas c'est un mal pour toi et bien c'est ça ici oublier Allah si j'oublie Allah et je fais le haram toute la journée mais regardez la suite du verset et ça c'est ce verset là c'est ce passage là qui fait le plus peur c'est pour ça que je vous ai dit si on avait médité quant à ce verset comme il se doit beaucoup se terrer vous allez comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans ce verset coranique et il leur a fait oublier leur propre personne Allah donc un des signes que tu as oublié Allah et qui bien sûr provoquera le fait que Dieu t'oubliera t'abandonnera tu seras voué à ta propre merci catastrophe c'est ce qu'on n'espère pas et bien c'est que tu oublies ta propre personne en d'autres termes tu t'occupes pas de l'éducation de ton dame tu t'occupes pas de faire des efforts sur toi même tu t'occupes pas pour te corriger tu t'occupes pas pour progresser alors on est tous faibles on fait tous des erreurs on glisse on se relève c'est comme ça c'est un marathon la pratique religieuse c'est pas un sprint aller trop vite et ensuite faire des dégâts et faire plus de mal que de bien attention quand le prophète nous rappelle dans le sens ici que la religion est quelque chose de grand énorme si tu essaies de prendre le dessus elle t'écrasera c'est pour nous rappeler attention doucement mais sûrement mais cela ne va pas dire cela ne veut pas dire pardon je n'avance pas je n'évolue pas pose toi la question est-ce que j'évolue est-ce que je régresse si tu régresses c'est problématique si tu évolues même doucement au moins tu évolues mais stagner ne pas progresser et régresser et bien là c'est problématique Allah a fait leur a fait oublier leur propre personne et bien quand tu vois des personnes qui s'occupent plus des autres que de leur propre personne c'est-à-dire ils ont oublié leur personne cela veut dire tout simplement qu'Allah les a sûrement oubliés et quand Allah oublie une personne et bien sache qu'il est voué à sa propre merci il n'a plus le soutien ni l'aide ni l'assistance de son seigneur tabaraka wa ta'ala après cela quoi espérer et ô combien sont-ils des gens qui ne parlent que des autres les pros de la critique surtout quand il y a des fitaines des troubles qui touchent la communauté à l'échelle nationale voire mondiale c'est toujours la faute des autres un jour c'est la faute des hokam des gouvernants un jour de ceux qui gouvernent un jour c'est la faute des imams un jour c'est la faute des savants un jour c'est la faute du voisin et de la voisine un jour c'est la faute du mécanicien mais toi ce n'est pas de ta faute alors regardons de plus près si Alhamdoulilah toi tu éduques ton âme et tu es quelqu'un de droit tu es quelqu'un de sur la droiture connue pour t'appiéter faire tes prières à l'heure venir à la mosquée particulièrement le Fajr et les Isha les prières qui sont les prières les plus lourdes pour l'hypocrite et que tu te lèves lors du dernier tiers de la nuit pour lever tes mains invoquées pour tes frères et sœurs un peu partout si tu es une personne qui donne de l'aumône et tu es le premier pour donner de l'aumône si tu es une personne qui est connue pour son bon comportement et sa droiture si tu es une personne qui est bonne à la maison et bonne à l'extérieur qui ne fait pas fuir mais qui gagne les cœurs on peut se dire au moins il peut se permettre un peu la critique mais si tu es une personne qui quand on va sur ta photo de profil et sur ton statut Facebook ou autre et qu'on te voit avec un cigare dans la bouche parce que c'est le cas de beaucoup ou alors avec des postures de débauché et tu viens faire la morale au monde entier aux savants en passant par les imams et aux gouverneurs ils ont oublié Allah c'est ce que veut dire entre autres ce verset ils ont oublié Allah Allah leur a fait oublier leur propre personne donc quelqu'un qui pense et qui passe son temps à critiquer les autres mais qui lui s'est oublié lui-même c'est une preuve qu'Allah l'a oublié remets-toi en question avant qu'il ne soit trop tard et il ne faut pas aussi adorer Allah que par intérêt on n'adore pas Dieu que par intérêt non on adore Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on sait pertinemment que c'est 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 une posture noble parce que c'est c'est méritant parce que c'est c'est ce que le prophète alayhi salatu wa salam nous a appris quand il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendent et Aisha lui a dit tes péchés passés présents et futurs ont été pardonnés et jusque là tu pries jusqu'à ce que tes pieds se fendent et il dit ne serais-je pas un serviteur reconnaissant il savait qu'il était vu au paradis qu'Allah lui avait pardonné les péchés mais il faisait par remerciement par reconnaissance nous on ne sait même pas si un jour on va sentir l'odeur du paradis et on se la coule douce encore une fois nous ne sommes pas des anges moi le premier on fait des erreurs mais il y a un minimum il y a un minimum à avoir donc on n'adore pas Allah que par intérêt on l'adore par reconnaissance et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa salam nous dit connais ton seigneur connais Allah dans la facilité et Allah te connaîtra dans la difficulté voilà si quand tout va bien voilà c'est ça adorer Allah par intérêt que quand il y a des problèmes il y a Allah et avec cela Allah t'écoute et Allah te répond parce que Allah azzawajal rahim rahman c'est le miséricordieux le tout miséricordieux il accepte que son serviteur fasse des erreurs tant qu'il revient vers Allah mais le meilleur des croyants c'est celui qui quand tout va bien parce que c'est plus propice à oublier Allah quand tout va bien ça va bien financièrement au niveau de la santé au niveau du moral regardez votre état regardez notre état lorsque même dans le passé nous avons été touchés par une grave maladie ou rappelle-toi souviens-toi de la situation la plus grave que tu as vécu avec ta santé et bien est-ce que tu as pensé à autre chose que d'avoir une bonne santé mais quand on a la bonne santé est-ce qu'on fait ces invocations pour qu'Allah nous préserve notre bonne santé on remercie Allah c'est pour ça le prophète nous a rappelé qu'il fallait dire tous les jours oh Allah apporte-moi la préservation dans mon corps dans mon ouïe est-ce qu'on fait ces invocations est-ce qu'on remercie Allah pour cette santé et bien c'est ce qu'il faut comprendre souviens-toi d'Allah connais ton Seigneur quand tout va bien sois régulier et bien tu verras quand personne pourra t'aider tu regarderas à droite à gauche devant et derrière seule la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala wa tawakkal ala Allah place ta confiance en Allah cette porte là sera ouverte et bien là tu seras content de voir ton Seigneur t'assister et t'aider mais pour cela pense toujours à Allah c'est-à-dire pense à Allah et bien sois toujours dans guide-nous dans le droit chemin c'est pas facile c'est pour ça que dans toutes les prières obligatoires on fait cette invocation parce que même si tu es sur le droit chemin tu demandes toujours à Allah de te guider vers le droit chemin simplement parce qu'on n'est pas à l'abri de s'égarer du droit chemin Ya Allah je suis guidé peut-être et bien je te demande encore de me guider de me raffermir sur ce droit chemin c'est pour ça que Aïcha a dit parmi l'invocation que le prophète répétait le plus c'était O toi qui retourne les cœurs raffermis mon cœur sur ta religion si c'est le prophète qui disait cela et qui ne cessait de répéter que dire de moi et de vous la seule solution pour contrer tous tes problèmes tes angoisses et une vie malheureuse Wallah il sait de fuir mais lorsqu'on craint quelqu'un une personne et bien on ne fuit pas vers lui mais on fuit de lui seul Allah plus on le craint et plus on fuit vers lui c'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran Fafirru ilallah walaissa minallah fuit vers Allah et pas d'Allah parce que quand tu fuis vers quelqu'un automatiquement tu as fui de quelqu'un quand tu fuis vers quelque chose et bien a fortiori tu as fui de quelque chose donc si tu veux vraiment obéir à Dieu en mettant en application ce verset où Dieu te dit Fafirru ilallah fuyez vers Allah et bien tu dois fuir de quoi ? de qui ? et bien de shaitan et du mal donc la vraie fuite vers Allah subhanahu wa ta'ala c'est le fait d'abord de délaisser rapidement parce que quand on parle de fuite c'est on voit le caractère rapide de l'action et bien c'est de délaisser rapidement le mal le péché et c'est une preuve que tu fuis vers Allah subhanahu wa ta'ala Fafirru ilallah Allah ne nous a pas dit venez vers moi non fuyez accélérez accourez parce que le temps est très limité la vie est très courte dans quelques années je ne vous dis pas simplement je ne serai plus là et vous ne serez plus là dans quelques années dans une génération après ou deux les gens peut-être ne sauront même pas qu'on a existé nos arrière-petits-enfants ils diront ah j'avais un arrière-grand-père pour pas dire un grand-père ah je sais pas j'ai dû le voir dans une ou deux photos vous savez c'est ça la vie on est simplement quelques lettres faisant partie d'un livre énorme composé de milliards et milliards et milliards de lettres c'est rien du tout une goutte d'eau dans un océan et c'est déjà trop de dire cela avant que ne vienne le jour où plus de fuite possible Allah nous a prévenu ici bas et le jour de la résurrection Allah nous avait prévenu et ce jour-là le jour de la résurrection l'être humain dira où est l'échappatoire où puis-je prendre la fuite vers qui vers quoi me tourner je veux partir rapidement Allah nous dit dans le Coran plus d'échappatoire plus de fuite possible maintenant c'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala je vous avais dit ici bas vous avez fui pas vers Dieu mais vers le mal vers le fait de porter préjudice aux autres de répandre le mal de répandre le sang de causer des injustices et vous étiez fier et pensez que vous alliez être éternel illa marrahimallah parce que l'être humain dans ses comportements et dans nos comportements quelquefois on oublie que la vie est très courte mais voilà maintenant c'est ici il n'y a plus de amal d'action mais ce jour-là le jour de la résurrection c'est hisabun comme a dit Omar c'est les comptes et il n'y a plus d'eux il n'y a plus d'action c'est pour cela lors de ce serment je veux simplement faire un rappel que il n'y a pas d'amélioration de ta situation et de la situation des croyants de manière générale sans revenir sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala en fournissant le maximum d'efforts en se disant toujours d'une minute à l'autre je peux rendre ma copie où toutes mes actions bonnes et mauvaises sont inscrites et je me présenterai devant mon seigneur tabaraka wa ta'ala on n'a pas de temps à perdre c'est pour ça qu'Allah nous a dit fuyez rapidement vers Allah subhanahu wa ta'ala et Allah nous dit dans le cor'an inna allaha la yugayiruma biqawmin hatta yugayiruma bi'anfusin si seulement on comprenait ces versets Allah ne changera pas l'état d'un peuple parce qu'Allah il veut quoi que ce soit il dit quoi koun faya koun mais pourquoi Dieu ne fait pas en sorte que quelquefois notre situation la situation des cro'ans de manière générale s'améliore est-ce qu'Allah nous a oubliés donc en d'autres mots est-ce qu'on a oublié Allah en d'autres mots est-ce qu'on est trop dans le péché dans le haram c'est une question c'est une question qu'il faut se poser bien qu'il y ait un grand bien dans la communauté mais ça c'est une introspection ça c'est une autocritique individuelle qu'il doit y avoir parce que Allah nous dit Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que lui-même ne change pas son propre état هذا وصل وسلم رحمكم Allah على نبي المختار كما أمركم بذلك جل وعلا